Salut c'est Viken, bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais répondre aux questions que vous m'envoyez régulièrement concernant le Bitcoin et plus généralement concernant l'investissement sur les crypto-monnaies. Alors petit aparté avant de commencer, comme vous constatez j'inaugure un nouveau format, donc le format podcast. J'ai décidé d'essayer ce style parce que j'estime que la vidéo apporte pas forcément de plus-value dans certains cas et en plus ça vous permettra d'écouter cet enregistrement dans les transports ou en faisant une autre activité par exemple. Mais dans le futur je continuerai toujours à faire des vidéos classiques parce que la vidéo est souvent indispensable, en particulier quand j'ai besoin de vous partager mon écran pour vous montrer des exemples concrets. Donc maintenant que cela est dit, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc la question que je reçois le plus souvent est comment faire pour investir sur le Bitcoin ? Alors moi j'ai pour habitude de conseiller uniquement ce que je fais moi-même et je n'ai pas du tout investi dans le Bitcoin ni dans d'autres crypto-monnaies. Donc comme vous devinez, je ne vais pas vous conseiller de le faire, mais je vais surtout vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce choix, donc de ne pas investir dans les crypto-monnaies. Alors la première raison est que la volatilité sur les crypto-monnaies est vraiment énorme. On va prendre l'exemple du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus courante. Vous pouvez regarder facilement sur Internet, les courses sont disponibles gratuitement. Vous pouvez utiliser le site par exemple yahoofinance.com qui est assez bien fait et assez complet. Et vous constaterez que si vous regardez l'historique du Bitcoin depuis sa création, il y a eu plusieurs journées, donc là je parle vraiment de périodes de 24 heures, pendant lesquelles le cours du Bitcoin a varié de plusieurs dizaines de pourcents. Donc c'est vraiment énorme comme volatilité. Vous en parlez du fait que certains courtiers vont même vous proposer de l'effet de levier sur le Bitcoin. Alors là, laisser tomber ce courtier, utiliser de l'effet de levier sur un produit financier qui varie déjà de plusieurs dizaines de pourcents sur une période de 24 heures, c'est vraiment suicidaire. Et maintenant, on peut se demander pourquoi le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies en général est si volatile ? Et bien souvent, vous me posez également la question qui est, qu'est-ce qui fait bouger le cours du Bitcoin ? Donc là, la réponse est très simple. Le Bitcoin ou les crypto-monnaies sont des produits financiers comme les autres. Donc ce qui fait bouger leur cours, c'est simplement l'offre et la demande. Mais pourquoi le cours des crypto-monnaies est plus volatile que le cours d'une action par exemple ? C'est simplement dû au fait que les crypto-monnaies, donc comme leur nom l'indique, à l'origine, ce sont des monnaies qui sont faites pour faire des achats. Mais je vous pose la question, vous pouvez poser la question auprès de votre entourage, qui utilise vraiment le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie pour réaliser des achats ? Quasiment personne. Pour l'instant, c'est vraiment marginal. Donc pour l'instant, les crypto-monnaies sont vraiment un produit purement spéculatif. Et c'est donc cette raison qui fait que le cours des crypto-monnaies est si volatile, c'est qu'il n'y a pas d'économie réelle derrière. Contrairement par exemple à une action ou même au Forex. Donc les devises sont vraiment des monnaies utilisées. Donc il y a vraiment une économie derrière. Vraiment c'est utilisé par beaucoup beaucoup de monde. Donc le cours ne peut pas s'envoler comme ça sur une simple annonce ou autre. Ça me fait rebondir sur la deuxième raison qui fait que je n'ai pas investi sur les crypto-monnaies. Et donc comme je vous disais, il n'y a pas d'économie réelle. Donc ça a une première conséquence, c'est que le cours est très volatile. Et la deuxième conséquence, qui est au moins aussi grave, c'est que le risque de faillite d'une crypto-monnaie est vraiment réel. Puisque à l'heure actuelle, les cryptos ne sont pas vraiment utilisés dans la vie réelle. Et qu'il y a encore un flou juridique. Donc certains états les ont autorisés, d'autres les ont interdits. Et beaucoup laissent un flou juridique justement sur ces crypto-monnaies. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Et il n'est pas impossible que certains ne disparaissent tout simplement. Si vous avez investi une partie de votre capital sur une crypto qui disparaît, et bien donc votre capital en question disparaîtra de la même manière. Et la troisième raison qui fait que je n'ai pas investi sur les crypto-monnaies est qu'il n'est pas possible de se hedger, c'est-à-dire se couvrir. Alors comment on fait ça ? Et bien c'est une condition pour moi indispensable pour faire un investissement sereinement. C'est-à-dire quand je prends une position sur un produit financier, et bien je prends automatiquement une position sur un autre produit financier qui a un comportement inversement proportionnel. Et c'est justement la stratégie que je l'ai mise en place pour couvrir mon portefeuille boursier. Donc mon portefeuille est constitué d'actions US, donc d'actions d'entreprises basées aux Etats-Unis. Donc pourquoi j'investis sur les marchés actions ? Puisque les marchés actions existent depuis plusieurs siècles. Ça fait effectivement plusieurs siècles qu'on s'échange des parts d'entreprise. Et donc on a des moyens aujourd'hui de prédire assez précisément quelle va être l'évolution des cours des actions. Et si vous voulez que je vous envoie gratuitement par email le nom de la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille, ainsi que la stratégie que j'ai mise en place pour justement couvrir mon portefeuille, donc le EDG comme je vous disais juste avant, cliquez sur le premier lien sous le podcast, indiquez juste votre prénom et votre adresse email, et je vous envoie tout ça immédiatement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !